Et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, nouvelle vidéo pour parler des nouvelles cartes de l'invocation des 7 qui apparaîtront lors de la mise à jour 3.6 soit à partir du 12 avril Et donc je vais te donner mon avis sur les nouvelles cartes de personnages, leurs cartes d'aptitude ainsi que de nouvelles cartes de soutien Et avant de commencer cette vidéo, sache que je suis Kazookaibu, j'ai presque 3 ans de jeu de Genshin Impact et je m'amuse toujours autant Et aussi je te fais des vidéos de guides, invocations, actualités, fuites, des vidéos de rumeurs que je postais régulièrement sur ma chaîne Et je te fais aussi quelques shorts pour des informations assez rapides Et si tu apprécies mon contenu en manière générale, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like ainsi qu'à activer sur la cloche Pour être au courant des prochaines notifications Et aussi prochainement je te ferai plus de vidéos par rapport à Hot Guy Star Rail Et donc là, on va voir les nouvelles cartes d'invocation des 7 de la version 3.6 Donc normalement, lors du live de la mise à jour 3.6, on a des aperçus de ces cartes personnages Mais selon mon avis, ce live de cette version 3.6, il a tellement été bâclé par les développeurs, ce qui est très dommage Et donc du coup, on n'a pas pu avoir les aperçus sur cette fameuse carte, mais je vais te donner mon avis Déjà, comme tu peux le voir, on va avoir 3 nouvelles cartes de personnages On va avoir Hayato, Ito, celui de Tinali Déjà, on va avoir Hayato Donc Hayato, personnage Hydro Son attaque normale, il va falloir utiliser 3 dés 2 dés élémentaires 2 dés élémentaires n'importe Plus 1 dés élémentaire Hydro Déjà, son attaque normale Infligera 2 points de dégâts physiques En gros, je crois que Toutes les cartes Donc le personnage de Genshin, ils ont 10 points Et donc quand ils arrivent à 0 Ils sont vaincus Donc déjà, là, tu fais 2 dégâts physiques Avec son attaque normale La compétence élémentaire te requérera 3 dés élémentaires Hydro Et ce sera Ecole Kamisato, Beauté Réfléchie Donc infliges 2 points de dégâts Hydro Et donc tu vas voir un état sur ton Hayato Qui sera la réflexion torrentielle Donc en fait, cet état va permettre d'augmenter les dégâts infligés de l'attaque normale Du personnage augmenter plus 1 Et en plus, tes dégâts physiques seront convertis aux dégâts Hydro Donc c'est-à-dire que tu vas faire 2 points de dégâts Hydro Et avec l'effet réflexion torrentielle Tu infligeras 2 plus 3 points de dégâts Hydro Donc tu pourras en faire 5 au total Franchement la compétence élémentaire d'Hayato qui est plutôt pas mal Puisqu'elle va permettre d'abaisser de moitié la vie des ennemis Donc ce qui est plutôt pas mal Après tu auras aussi le déchaînement élémentaire Donc à chaque fois que tu fais des attaques ou des compétences élémentaires Tu vas avoir des charges Donc il faudra avoir 3 charges plus 3 dés élémentaires Hydro Et son déchaînement élémentaire qui est également pas mal Donc te permettra de faire 3 points de dégâts Hydro Et va faire une invocation qui est le jardin de pureté Donc je crois que ce sera vers la côté droite de ton plateau Et cette invocation elle pourrait être utilisée pendant 2 tours Et donc à chaque fois Donc cette invocation elle infligera 2 points de dégâts Hydro Donc il est vraiment pas mal Donc le Hayato qui permettra d'infliger 7 points de dégâts Donc plus de la moitié Et en plus lorsque cette invocation est sur le terrain Ca va te permettre d'augmenter de 1 point les dégâts Oula pardon j'ai un petit peu bégayé Les dégâts des attaques normales Donc ce qui est vraiment plutôt pas mal Avec Hayato tu auras aussi sa carte d'aptitude Reflet gracieux Alors donc bien évidemment Cette carte ce sera une carte d'équipement Il va falloir avoir 3 dé élémentaire Hydro Donc tu vas l'équiper à ton Hayato Et quand Hayato sera équipé de celle-ci Il pourra immédiatement utiliser l'école Kamisato Beauté Réfléchie une fois Ok donc ce qui va te permettre de te donner accès A la compétence élémentaire Quand tu es équipé Hayato Ensuite quand Hayato est équipé à cette carte Donc déclenche les effets de réflexion torrentielle Les dégâts supplémentaires infligés aux adversaires N'ayant pas plus de Alors Attends pour que je comprenne bien Qui déclenche les dégâts supplémentaires Ok donc ça Si ton ennemi Donc si je comprends bien Il n'a pas plus de 6 points de vie Donc les dégâts seront augmentés de plus 1 Après c'est des spécialistes que j'ai du mal de comprendre Ils se peuvent me dire en commentaire Alors donc évidemment il faut avoir Hayato Ensuite on va voir les présentations Donc là Hayato il fait sa compétence élémentaire Donc tu fais plus 3 Tu fais l'invocation Et te permettra de faire des dégâts complémentaires aux ennemis Ensuite on va passer à la seconde carte de personnage Qui sera Arataki Ito Donc Ito il aura 3 dé à l'utilisation Toujours 2 dé autres plus 1 dé géo Donc l'attaque normale fera 2 points de dégâts physiques Alors donc du coup la compétence élémentaire 3 dé élémentaire géo Tu feras 1 point de dégâts géo Et tu auras une invocation Uchi Et tu vas pouvoir avoir la mégaforce super relative au personnage Donc déjà on va voir l'invocation Uchi Donc lorsque votre personnage actif subit des dégâts Uchi permettra de diminuer les dégâts de 1 point subi par ton personnage actif Donc c'est vraiment plutôt une bonne invocation Donc malheureusement le nombre d'utilisation est limité à 1 Et la carte n'est pas défaussée une fois épuisée Ok Donc c'est à dire que Uchi Même si tu as épuisé les utilisations Elle restera sur ton terrain Ensuite donc peut se déclencher une fois Donc quand cette invocation est sur le terrain Donc quand le personnage donc Ayato a obtenu une mégaforce super relative Et la phase finale de fausser cette carte Et infliger 1 point de dégâts géo complémentaires à l'ennemi Donc pour avoir 2 Alors donc en fait l'état de mégaforce super relative Donc je crois normalement franchement Sans m'intéresser donc à l'effet de la carte Normalement avec Uchi, je crois que c'est pour Avoir des dégâts complémentaires avec l'attaque normale de ce personnage Après on va voir Donc Ah non c'est l'attaque chargée Ouais ouais c'est vrai c'est l'attaque chargée Donc lorsque le personnage affecté utiliserait une attaque chargée Les dégâts infligés augmenteront de 1 point complémentaire Si le nombre d'utilisation est de 2 ou plus Donc on dépense 1 dé de l'élément neutre au moins Donc là en gros ça va te permettre d'augmenter D'un point complémentaire l'attaque chargée de Hito Notamment donc voilà donc ça fait 2 dégâts physiques Et si on fait L'attaque chargée enfin avec l'attaque normale On peut déjà là donc on fait 2 dégâts physiques 1 dégâts géo Après de tout chip peut faire 1 point de dégâts Donc 2 dégâts géo Ouais ça fait 4 points de dégâts Après on a l'ulti Oh l'ulti c'est pas mal Donc l'ulti Donc 3 dégâts géo 3 charges Fera 5 points de dégâts géo Et accordera l'effet roi onikuruse Donc l'effet augmentera les dégâts de l'attaque normale Du personnage affecté de 2 points C'est à dire Franchement on l'utilise l'inseng Donc la durée de cet état elle est de 2 manches Quand le personnage utilisé a une attaque normale Donc on va avoir la méga force superlative En gros avec cet ulti Tu peux infliger 7 points de dégâts Et aussi à chaque fois Enfin 5 points de dégâts géo Donc ça enlève la moitié des PV Et en plus à chaque fois Que tu feras des dégâts par ton attaque normale Que tu utiliseras son attaque normale Les dégâts seront augmentés de 2 points Et seront comptés comme des dégâts géo Donc c'est vraiment l'inseng de cet ulti Et bien sûr tu auras une méga force superlative Pour augmenter des dégâts de ton attaque chargée Ensuite tu vas voir la carte d'aptitude Arataki au top Donc quand il est équipé Donc notre petit Ito Pourra utiliser son attaque normale une fois Et quand il est équipé à cette carte Et qu'il utilise une deuxième fois ou plus Son attaque normale Et donc qu'une super Et donc que son ulti à méga force superlative est déclenché Donc ça augmente les dégâts de plus 1 Mais après je sais pas pour Ito A voir quand on aura la carte Si par exemple les attaques chargées Normalement je crois que les attaques chargées C'est considéré comme des attaques normales Enfin c'est dans le truc des attaques normales Donc du coup ce qu'il ferait Donc les attaques normales Enfin les gars avec une nouvelle Tinnisei Donc ça va faire 3 Et en plus avec son ulti Eh franchement Ito Il pourrait être vraiment très fort A 5 Il avait 6 Franchement il pourrait vraiment être très bon dans le jeu Dans le jeu de l'invocation 17 Il pourrait être très bon Ito Aussi Tinari il pourrait être très très bien Enfin pas Tinari Ayato il pourrait être très très bien Et là on va voir Tinari aussi Qui pourrait être très très bien Après je crois il y aura aussi 2 autres cartes Donc Tinari Son attaque normale fera 2 points de dégâts physiques Ok Le E infligera 2 points de dégâts d'Andro Et fera l'effet Donc suffusion de Bijnana au personnage Et donc quand le personnage utiliserait une attaque chargée Il fera des dégâts d'Andro Et donc il aura une état flèche fleuronnée Infligera 1 point de dégâts Et donc il n'y aura qu'une seule utilisation Et donc aussi l'ulti qui est vraiment Je pense que c'est la meilleure carte Tinari L'ulti fait 4 points de dégâts d'Andro Et inflige 1 point de dégâts à tous les personnages de la Derser Donc ça voilà on détente le petit Tinari Voilà Franchement Ouais je ne sais pas parce que Ito Je crois qu'il est obligé de 5 points de dégâts Franchement toutes les cartes de cette mise à jour de la 3.6 Elles vont être bonnes dans le TCG Il n'y a pas des cartes qu'on va dire Ah elles sont nases Non elles vont être bonnes Voilà donc la présentation de la carte de Tinari Alors la carte d'habitissue de Tinari Vue aiguë C'est une carte action de combat Donc quand Tinari est équipé de cette carte Il pourra uniquement utiliser sa compétence élémentaire Donc il fera 2 points de dégâts d'Andro complémentaires Et donc il pourra Et donc quand il est affecté par son état de suffusion de Vishnana Donc il pourra utiliser une attaque chargée Dépense 1 dé d'élément de neutre en moins Et donc ça c'est très très bien Puisque de plus Donc après on fera 2 points de dégâts complémentaires gratos Et après à chaque fois qu'il entre dans son état de suffusion de Vishnana Donc chaque attaque chargée du personnage déclenchera 1 dé de moins Donc une ressource en moins Ok donc 4 Après 1 et 1 Donc franchement il est très très bien Ensuite Sanctuaire de Narugami Donc ce sera une nouvelle carte de soutien du type terrain Il va falloir avoir donc 2 dés élémentaires neutres Donc cette carte sera limitée à 3 utilisations Et donc en fait Cette carte elle est quand même plutôt pas mal Puisqu'elle va te permettre de créer un dé élémentaire complémentaire Donc le dé élémentaire Donc aussi les dés Je vous rappelle donc ce qui va permettre de faire des actions Donc comme tu as vu Les dés élémentaires Donc c'est ce qui va permettre de faire les actions Les compétences élémentaires, déchaînements élémentaires Les attaques normales, etc. Petit problème de batterie encore une fois Alors donc Ah oui 8% Ah oui quand même Bon bref Alors donc en gros C'est plutôt une bonne carte de ce sanctuaire de Narugami Vu que tu as 3 utilisations Et donc à chaque utilisation Donc à chaque manche Tu auras des dés élémentaires en réserve Et donc là On a encore une nouvelle carte d'équipement Épée de Faubonius On va permettre d'augmenter d'un point les dégâts infligés des personnages Et à chaque fois que tu auras une compétence élémentaire Bon en fait tu auras une charge complémentaire de personnages Ça c'est très très bien Puisque je crois que dans le TCG Moi aussi dans le TCG Enfin je crois qu'il y aura Keiya Il y aura Yato A chaque fois que tu auras une compétence élémentaire Tu veux procurer une charge C'est très très bien Puis uniquement Ouais à une main Blabla Bon on le sait Et c'est tout Ok Et c'est tout Les nouvelles cartes de personnages Donc les nouveaux ajouts dans le TCG Franchement Ça va tous être de bonnes cartes Moi je pense que Tinary va être Va être plutôt bon dans ce mode également Puisque Il y a 4 points de dégâts d'un draw Avec son ulti Et Donc 1 point de dégâts A tous les ennemis Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal Le Hayato aussi Qui pourra bien bénéficier De l'épée de Favonius Qui lui permettra d'avoir A chaque compétence élémentaire Une charge complémentaire Classique Et après A voir Donc comment Va se passer L'esprit compétitif Du jeu Invocation 17 De Genshin Impact Merci d'avoir regardé cette vidéo Ce soir aussi Tu verras la vidéo Qui va être aussi longue De mon guide Sur Dégâts J'espère que cette vidéo T'a plu N'hésite pas à t'abonner A être un like Ainsi qu'à activer La petite cloche Des notifications Après je sais pas Voir en fonction De l'actualité De Genshin Peut être que demain Je te ferai une vidéo Mais en tout cas C'est sur Lundi matin Ouais lundi matin Je te posterai une petite vidéo Et donc Par rapport à l'organisation Des événements De la 3.6 Et avant de te quitter Je te mets le lien En description Si t'es intéressé Mais en 3.6 Donc à partir du 12 avril Il y aura le retour Des twist drops Et oui Les taux